C'est quoi les premiers signes que quelqu'un est dépendant affectif? C'est étonnant parce que tout d'abord, le premier signe, c'est que l'amour devient une sorte de drogue. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aimer pour exister. Si on n'est pas aimé, on n'a pas le sentiment d'être entier, complet, de véritablement exister. Et je crois qu'on est dans la dépendance affective lorsqu'on ressent finalement une absence, lorsqu'on est seul, sans le partenaire, sans l'autre. Et je crois qu'on a souvent peur d'être abandonné de l'autre. Ça, c'est un beau signe quand on est dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est une fausse amie de l'amour finalement. Parce que oui, on parle d'amour, mais on parle d'un amour déçu. D'un amour incomplet qui est lié à l'enfance, à des blessures passées. À toujours à l'enfance. Oui, je crois souvent que la dépendance affective est très liée à un manque d'amour souvent, de construction durant l'enfance. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on veut absolument toujours plaire à l'autre, de façon excessive, et qu'on est dans une recherche toujours de l'approbation de l'autre, là on arrive vers quelques pistes de la dépendance affective. Pouais-tu les donner d'ailleurs, ces pistes-là ? En fait, je crois que la première des choses, il faut comprendre que on a du mal, souvent numéro un, à prendre des décisions sans l'autre. On veut acheter quelque chose pour un repas, on veut proposer un restaurant, on veut proposer des vacances, mais on a toujours de l'approbation des autres. Ça, c'est numéro un. Ça te parle, ça ou pas ? Oui. La deuxième des choses, c'est qu'on a peur aussi, ça c'est le deuxième signe, on a peur du désaccord de l'autre. On ne veut pas décevoir l'autre. On ne veut pas s'opposer à l'autre. Ça, c'est un deuxième signe que l'on retrouve souvent. Troisième signe aussi que l'on retrouve chez ces personnes qui souffrent de dépendance affective, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir l'avis de l'autre. Tu connais des gens comme ça ? Oui, ben oui. Et c'est-à-dire qu'on a du mal à voir les choses par soi-même. C'est ça la problématique de la dépendance affective. Et puis on retrouve aussi cette capacité, et là on se fait beaucoup de mal. Ce quatrième point est très important, ce quatrième signe est très important, c'est qu'on se rend toujours responsable du malheur des autres. Toujours responsable. Ça y en a beaucoup, oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans votre couple, dans votre famille, c'est vous, la personne fautive. Et lorsqu'on est dans la dépendance affective, finalement on a tendance à se faire du mal un peu gratuitement. On se fait vraiment du mal à soi-même. Cinquième point aussi, c'est qu'on se satisfait toujours de ce que les autres nous disent. Quand on nous dit blanc, ça me convient. Noir, ça me convient. Et je crois que ces cinq signes nous démontrent à quel point on est vraiment plongé souvent dans une relation de dépendance affective. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501